Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que le moral est super bon, que vous allez bien. Alors on est à quelques jours de fin février, et cette semaine on a bien travaillé dans le jardin. Voilà, c'est-à-dire, on a travaillé notre terre, encore hier après-midi, vous savez, il faisait 4 degrés. Donc j'ai travaillé ma terre, incorporé tout le fumier, le compost et tout. Voilà, là j'ai quasiment terminé, ça a été bien amendé. Oui, parce que n'oubliez pas, pour avoir du beau légume, il faut y mettre du bon. Et conseil numéro 1, et je vais vous dire, vous avez une terre un peu pauvre, allez chercher quelques sacs de fumier de cheval. Voilà, donc, et vous incorporez le tout. Voilà, moi je vous dis franchement, ça vous fera du bien à votre terre. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, n'oubliez pas que ceux qui veulent faire des tomates en extérieur, et bien on arrive début mars dans quelques jours, pensez-y, c'est le moment de commencer à semer dans des petites barquettes avec du terreau de semis. Voilà, ensuite, ceux qui sont un petit peu plus en avance comme moi, ça sera peut-être le moment de ré-empoter mes pieds de tomate qui font déjà 15 centimètres. Ouais, là ça devient costaud. Alors les amis, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver la vidéo, 2-3 vidéos en arrière, on a semé de la salade à Pia, on a repiqué de la salade. Je vous invite toujours à mettre des voiles de forçage, parce qu'ici il fait zéro, vous voyez, je vais partir en vélo, et il fait zéro degré. Alors, des petites indications encore que je peux vous donner, les amis. Alors les amis, des petites indications pour ceux qui veulent suivre le petit Philippe, le petit amateur de Jardin Philippe. Alors, ne craignez rien, vous pouvez mettre vos premières lignes d'échalote, il faut faire une butte, bon là je n'ai pas préparé ma terre, mais vous faites une butte de 10 centimètres en essayant d'affiner votre terre. Voilà, bon elle est encore assez coriace, hein. Voilà, il faudra des années pour travailler sa terre. L'échalote, toujours la pointe vers le haut, voilà, hop, comme ici, et vous allez l'implanter sur le haut de votre butte, mais comme ici, je vais vous dire, voilà. Voilà, tandis que l'ail, alors je vais vous faire voir ça, les amis, voilà, l'échalote, bon il faudra affiner un peu plus la terre, là, les amis, hein, mais bon, c'est pour vous donner une petite indication sur le haut de votre butte. Tandis que l'ail, regardez ça, c'est de l'ail que j'ai fait l'année passée, donc on va récupérer une gousse, voilà, qui est sur l'extrémité. Regardez, et la pointe toujours vers le haut, et là, c'est un ras du sol, voilà. Alors, n'ayez pas peur, les amis, n'ayez pas peur, parce que l'ail et l'échalote ne gèlent pas du tout, hein. Donc, n'ayez pas peur, ça ne va pas brûler, même si vous avez 1 ou 2 degrés, hein, il n'y a pas, ou même si vous avez moins 1, moins 2, ne vous inquiétez pas, les amis, ça va aller. Allons, on va parler d'autre chose, les amis, maintenant. Alors, vous avez vu, là, là, il y a bien gelé, là, on a semé notre ligne de salade, et là, on a repiqué de la salade, le voile de forçage est indispensable en ce moment. Alors, les amis, le jardin, c'est vraiment tous les jours, hein. Alors, moi, je voulais vous préparer, parce que début mars, on mettra les mangetous, alors je vous les présente, les mangetous, regardez, c'est, ben, c'est des petits pois, quasiment, hein. Alors, les mangetous et les petits pois, hein, vous voyez, et je vais les laisser quasiment toute une nuit, avec un petit peu d'eau, voilà. Ils vont se gorger d'eau, ils vont germer un peu mieux, hein. Donc, ça, c'est un petit détail qui vous aideront. Et ensuite, donc, on va faire ça début mars, et aussi ceux qui veulent faire de la greffe en fente, n'oubliez pas, mastic à greffer, élastique, et je vous ai précisé qu'au mois de janvier, il faut conserver des greffons. On a prélevé tout en haut des arbres, là. Mais bon, ça, c'est vraiment le plus dur dans le jardinage, les amis. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire voir, d'autre ? Ben, hier, quand même, avec 4 degrés, j'ai quand même fait 2 lignes d'échalotes. Alors, vous voyez qu'elles sont sur but, hein. Voilà, 2 lignes d'échalotes, et là, bien sûr, nous avons, je ne sais plus combien, 1, 2, 3, 5, je crois que j'ai fait 6 lignes d'ail, toujours, là, c'est en surface. Alors, c'est de l'ail blanc, les amis, hein. Alors, vous savez, les amis, qu'on a ici fait, on ne va pas dire une bouture d'artichauts, mais ça, vous pouvez encore le faire. Voilà, on récupère sur le côté comment multiplier vos artichauts si vous voulez voir la vidéo. F1RCX, bien sûr. Alors, les amis, on a repiqué de la salade qu'on a semée au mois de janvier. D'ailleurs, il y en a une qui a disparu. Ah, je crois que j'ai une limace qui a dû passer par là. Regardez nos petites salades. On les a repiquées. Je crois que j'en ai une qui s'est fait manger, voire deux, là. Ah, c'est terrible, hein, les amis, hein. Alors, les amis, on a travaillé également notre terre. On a travaillé notre terre, les amis, pour mettre nos pommes de terre nouvelles ici, le long de la serre. Alors, l'avantage, c'est d'avoir des pommes de terre dès le mois de juin. Alors, on peut les manger, bien sûr, avec la plure. Voilà, la plure est hyper fine. Et alors, vous avez de l'amandine, vous avez de la belle de Fontenay, de la janette. Et donc, préparez bien votre terre. Voilà, ça, c'est vraiment réservé pour ceux qui ont une serre et qui veulent faire de la pomme de terre nouvelle. En extérieur, ça risque de geler, bien sûr. Encore un petit conseil, les amis. Si vous faites un semis, un semis de radis, un semis de salade, mélangez votre terreau avec un peu de terre de jardin. Oui, bien affiné. Ça permettra, parce que si vous faites un semis et vous ne mettez que du terreau, vous allez remarquer, le terreau va sécher très vite. S'il y a un mélange de terre fine, vous allez, bien sûr, une terre qui va rester un petit peu plus humide. Et donc, ça va germer un peu mieux, les amis. Voilà tous les conseils que je voudrais vous donner. Donc, là, ça se lance, les amis. Le jardin, ça commence à se lancer. Donc, il y a plein de choses. Vous pouvez faire un semis de... On est encore en lue de montant pendant 3-4 jours. Un semis de salade, vous pouvez mettre vos échalotes, votre ail, pommes de terre nouvelles, dans quelques jours, on attaque dans la serre. Semis de manchetoux, dans quelques jours aussi. On peut même démarrer maintenant, mais bon, moi, j'attends le début mars. Et n'oubliez pas, ceux qui veulent faire des semis de... 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 de tomates, tout simplement, en barquette, pour l'extérieur, c'est juste bien. C'est le moment de démarrer. Allez, les amis. Voilà, je vous dis à bientôt. Moi, je vais aller faire mes 40 km en vélo, en vélo de course. Et je vous dis à bientôt avec grand plaisir sur ma petite chaîne de petits jardiniers. Bye bye, les amis. Et bon courage à tous. Il y en faut dans le jardin. C'est pas toujours facile. Bon, là, on a une semaine froide, mais une semaine ensoleillée. Et les échalotes, l'ail, ne craint rien du tout. Regardez les beaux poireaux de l'année passée. Et ça, c'est pour faire les dernières sous-soupes. Allez, bye bye.